Bonjour mes chers, c'est l'heure de la correction des exercices de soutien. Donc, suivez avec moi, soyez attentif et corrigez bien. On commence la correction. Exercice numéro 1, je pose et j'effectue. Voici la première opération. C'est une opération de soustraction, c'est très bien. Je pose 7602 moins 598. On commence toujours par la colonne des unités. 2 moins 8 est impossible, c'est bien. On ajoute la retenue. Maintenant, 12 moins 8 égale à 4. C'est très bien. 0 moins 10 est impossible, c'est très bien. On ajoute la retenue. 10 moins 10 égale à 0. C'est bien. 6 moins 6 égale à 0 et 7 moins 0, c'est 7. C'est très bien. On passe à la deuxième opération. C'est une opération d'addition bravo. On pose 4386 plus 974. 6 plus 4 égale à 10, c'est très bien. Je pose 0 et je retiens 1. 8 plus 1 égale à 9. 9 plus 7 égale à 6. C'est bien. Je pose 6 et je retiens 1. 1. 3 plus 1 égale à 3. 3 plus 1 égale à 4. 4 plus 9 égale à 13. C'est très bien. Je pose 3 et je retiens 1. 4 plus 1 égale à 5, c'est bien. Et 5 plus 0, c'est 5. 4386 plus 974 égale 5360. On passe à la troisième opération. C'est une opération de multiplication, c'est très bien. On pose. 269 fois 38 8 fois 9 égale à 72, c'est très bien. Je pose 2 et je retiens 7. 8 fois 6 égale à 48, bravo, plus 7 égale à 55. Je pose 5 et je retiens 5. 8 fois 2 égale à 16 plus 5 égale à 21, bravo, je pose 21. On passe au chiffre des dizaines et je pose le point dans le chiffre des unités. 3 fois 9 égale à 27, bravo, je pose 7 et je retiens 2. 3 fois 6 égale à 18, c'est bien. 1 plus 2 égale à 20, bravo, je pose 0 et je retiens 2. 3 fois 2 égale à 6. 6 plus 2 égale à 8, c'est bien. 1. 1. On pose 8. 2 plus 0, c'est 2. 5 plus 7 égale à 12, bravo, je pose 2 et je retiens 1. 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 0, c'est 2. 2 plus 8 égale à 10, bravo. Donc, 269 fois 38 égale à 10 222. On passe à la quatrième opération. C'est une opération de division. Bravo, on pose 945 divisé par 4. À votre avis, on doit écrire la table de multiplication de quel nombre? Oui, c'est bien. On doit écrire la table de multiplication de 4. On commence par le chiffre des centaines. Ici, c'est 9. On cherche le multiple. Le plus proche et petit ou égal à 9. Oui, c'est très bien. C'est 8. On pose 2 dans le question. 2 fois 4 égale à 8. Et on calcule. 9 moins 8 égale à 1. On abaisse le 4. On a maintenant 14. On cherche le multiple. Le plus proche et petit ou égal à 14. Oui, c'est bien. C'est 12. On pose 3. 3 fois 4 égale à 12. 4 moins 2 égale à 2. 1 moins 1 égale à 0. On abaisse le 5. Et maintenant, je cherche le multiple le plus proche et petit ou égal à 25. C'est 24. Bravo! On pose 6. 6 fois 4 égale 24. 5 moins 4 égale à 1. Et 2 moins 2 égale à 0. Donc, on a le dividende, c'est 945. Le diviseur, c'est 4. Le quotient, c'est 236. Et le reste, c'est 1. Exercice 2. Je calcule les fractions suivantes. On a 3 sur 7 plus 6 sur 7. Qu'est-ce qu'on doit faire? 4. Oui, c'est bien. On garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs. 3 plus 6 égale à 9. 9 sur 7. C'est très bien. 7 sur 13 moins 5 sur 13. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire? 4. Oui, c'est bien. On garde le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. 7 moins 5 égale à 2. 2 sur 13. Maintenant, 1 plus 2 sur 9. 1, c'est l'unité. Donc, égal à 9 sur 9. C'est très bien. Plus 2 sur 9. On fait la même chose. On garde le dénominateur. C'est 9. Et on additionne les numérateurs. 9 plus 2 égale à 11. 11 sur 9. 9 sur 4. Moins 1. Égale à 1. Sinuité. Égale à 4 sur 4. C'est très bien. 9 sur 4. Moins 4 sur 4. On garde le même dénominateur. C'est 4. Et on soustrait les numérateurs. Et on soustrait les numérateurs. 9 moins 4 égale à 5. 5. 5 sur 4. 5 sur 4. C'est bien. Exercice 3. Je convertis à l'unité demandée. 75 quintaux moins 1407 kg égale à combien de tonnes et combien de kg. Premièrement, on trace le tableau de conversion de mesure de masse. Et on pose 75 quintaux. On commence toujours par le chiffre des unités. Ici, c'est 5. C'est bien. On pose dans la colonne de quintal. 5 et 7 dans la colonne de tonnes. Moins 1407 kg. On pose 7 dans la colonne de kg. 7, 0, 4 et 1. Maintenant, on doit convertir 75 quintaux en kg. Donc, on ajoute les 0, c'est bien. Et on calcule 0 moins 7. Et impossible, c'est bien. On ajoute la retenue. 10 moins 7 égale à 3. Bravo. 5 moins 5 égale à 4. Et on ajoute la retenue. Et on ajoute la retenue. 10 moins 1 égale à 9. Bravo. 5 moins 5. 5 moins 5 égale à 0. Et 7 moins 1 égale à 6. Alors, on a combien de tonnes? Oui, c'est bien. On a 6 tonnes et 93 kg. Bravo. Maintenant, je veux convertir 3 heures des minutes en minutes. On sait que 1 heure égale à 60 minutes. C'est très bien. Donc, on doit multiplier 60 par 3. C'est très bien. 60 fois 3 égale à 180. Bravo. Et on ajoute des minutes à 180. C'est très bien. 180 plus 10 égale à 190. C'est très bien. Donc, 3 heures des minutes égale à 180 des minutes. Bravo. Et maintenant, on a 45 mètres plus 247 décimètres égale à combien de décamètres et combien de centimètres? À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. On doit tracer le tableau de conversion de longueur. Et on pose 45 mètres. Puis 247 décimètres. Mais avant de calculer, on doit convertir 45 mètres en décimètres. On ajoute un zéro. Bravo. 0 plus 7, c'est 7. 5 plus 4, c'est 9. Et 4 plus 2 égale à 6. Très bien. On a donc 6 décamètres. C'est très bien. Et combien de centimètres? Oui, on doit convertir 97 décimètres en centimètres. On ajoute un zéro. Bravo. pour vous. Donc, on trouve 970 centimètres. C'est très bien. Maintenant, 86 décalitres égale à combien de dix-litres et combien de litres? toujours, on commence par tracer le tableau de conversion. Ici, c'est le tableau de conversion de mesure de capacité. C'est très bien. On pose 86 décalitres et on transforme en dix-litres. Donc, on ajoute les zéros, c'est très bien. 86 décalitres égale à 8600 décalitres et égale à 8600 décalitres. 60 litres. Bravo. Exercice 4. La maîtresse achète 32 compas à 18 dirhams chacun et 25 crayons à 100 dirhams. Combien va-t-elle payer en tout? Combien va-t-elle payer en tout? Quel est le prix de chaque crayon? On va commencer par la première question. Combien va-t-elle payer en tout? À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'est bien. On doit chercher les achats de la maîtresse. On a 32 compas à 18 dirhams. N'oubliez pas le mot chacun et 25 crayons à 100 dirhams. Que veut dire le mot chacun? Oui, c'est bien. Le mot chacun veut dire que chaque compas coûte 18 dirhams. Donc, on va calculer le prix des compas. C'est-à-dire, on doit multiplier 32 par 18. C'est très bien. 8 fois 2 égale à 16. Je pose 6 et je retiens 1. 8 fois 3 égale à 24. C'est très bien. Plus la retenue, c'est 25. Bravo! On passe au chiffre des dizaines et je pose le point dans le chiffre des unités. 1 fois 2 égale à 2 et 1 fois 3 égale à 3. 6 plus 0, c'est 6. 5 plus 2 égale à 7. 2 plus 3 égale à 5. C'est très bien. Alors, le prix des compas est 576 dirhams. La maîtresse a acheté des compas et des crayons. Donc, pour trouver le prix des achats, on doit additionner. C'est très bien. On doit additionner le prix des compas et des crayons. 576 plus 100. 6 plus 0, c'est 6. Bravo! 7 plus 0, c'est 7. Et 5 plus 1 égale à 6. La maîtresse va payer 676 dirhams. Bravo! On passe à la deuxième question. Quel est le prix de chaque crayon ? On pose une petite question. Combien de crayons la maîtresse a acheté ? Bravo! La maîtresse a acheté 25 crayons à 110 dirhams. Alors, pour trouver le prix d'un crayon, on doit diviser 110 dirhams par 25. On commence toujours par le chiffre des centaines. C'est 1. 1 est plus petit que 25. Donc, on prend 2 chiffres. 10. 10 est aussi plus petit que 25. Donc, on prend 3 chiffres. 100. On peut diviser 100 par 25. Donc, voici quelques multiples de 25. On cherche le multiple le plus proche et petit au égal à 100. Oui, c'est très bien, c'est 100. On pose 4 dans le quotient. 4 fois 25 égale à 100. 0 moins 0 égale à 0. 0 moins 0 égale à 0. Et 1 moins 1 égale à 0. Donc, le prix de chaque crayon est 4 diames. C'est très bien. exercice 5. Je trace 2 droites perpendiculaires L1 et L2 qui se coupent au point O. On commence par tracer la droite L1. C'est la droite L1. Puis, je trace la droite perpendiculaire L2. Pour tracer une droite perpendiculaire, on utilise l'éclair. Et là, c'est très bien. Je pose mon icair correctement sur la droite L1. Puis, je trace. Je prends la règle pour prolonger la droite. C'est la droite L2. La droite L1 est la droite L2. Je soucoupe au point O. Je pose le point O. On a deux droites perpendiculaire. Maintenant, je trace le cercle de centre O qui coupe L1 au point A et C et L2 au point D et P. Pour tracer un cercle, on utilise le compass. Je passe très bien. Je pose sa pointe sur le centre O. Puis, je tourne mon compass pour tracer le cercle. Enfin, j'obtiens le cercle de centre O. Le cercle coupe L1 au point A et C. Je pose le point A et C. Je pose le point A et je pose le point C. C. Et il coupe la droite L2 au point D et B. Le point D et le point B. C. Maintenant, quelle est la nature du quadrilatère A, B, C, D ? Premièrement, c'est quoi un quadrilatère ? Un quadrilatère est une figure géométrique à quatre côtés. C. Je relis les points entre eux pour obtenir le quadrilatère. A. 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 B. A. A. C. 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 – S. – C. 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 » de la figure. On a quatre angles. On prend l'équerre pour déterminer la nature de chaque angle. On a l'angle DAB est un angle droit. C'est bien. Et l'angle ABC est un angle droit. Et l'angle B, C, D est un angle droit. Et enfin, l'angle C, D, A est aussi un angle droit. C'est très bien. Alors, on a quatre angles droits. Et maintenant, on mesure la longueur des quatre côtés du quadrilatère. On prend la règle. La longueur du segment AB égale à cinq centimètres. Bravo! La longueur du segment AD égale à cinq centimètres. La longueur du segment DC égale à cinq centimètres. Et enfin, la longueur du segment BC égale aussi à cinq centimètres. Alors, les quatre côtés AB et BC et CD et DA de même longueur. On a donc quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Donc, c'est un carré. carré, c'est très bien.